Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez tous serez bien Moi personnellement ça va, je pète la forme, j'ai passé une première semaine de vacances extraordinaire Comme vous pouvez le voir, j'ai fait la petite coupe de cheveux pour les vacances Dites moi ce que vous en pensez, je ne suis pas sûr de la chose mais je trouve les tresses assez magnifiques Dites moi tout ça dans les commentaires Et sur ce, on va faire une petite vidéo aujourd'hui sur les fourniteurs scolaires Vous me l'avez beaucoup demandé dans ma dernière vidéo, donc c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de vidéo pendant le mois qui suit Pendant un mois j'ai décidé de faire un break total avec la prépa Donc ça inclut aussi ma chaîne YouTube Donc voilà, ne vous attendez pas à des vidéos pendant ce mois qui arrive Peut-être que je reprendrai mi-août, c'est même très certain Donc soyez présent, je vous tiendrai au courant de toute façon avec l'espace communauté Donc voilà Si vous voulez savoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram Que je vous mette ici ou qui est dans la description Et sur ce, la vidéo va commencer directement Alors, pour les matières littéraires, quelles fournitures je préconise ? Alors, c'est simple Les matières littéraires, c'est vraiment très différent des matières scientifiques Donc les classeurs et tout, vous pouvez oublier Moi, ce que je conseille pour le français et pour l'anglais C'est les cahiers Les cahiers, je trouve que c'est beaucoup plus pratique Vous allez avoir, c'est vrai, beaucoup de papiers Mais en soi, ce qui va être important, c'est la prise de notes C'est comment vous allez écrire les choses Donc je pense que les cahiers, c'est quelque chose d'important J'en avais un en anglais, j'en avais pas un en français Et ça va beaucoup handicapé En français, je devais sortir des feuilles, écrire, les pertes, ça volait, partout C'est pas très bien organisé Donc un cahier, ça permet de suivre Le cours de manière chronologique Et de savoir où est-ce qu'on va Donc je pense que ça, c'est important Il y en a qui m'ont demandé si on pouvait utiliser des tablettes Oui, vous pouvez utiliser des tablettes si vous voulez Mais seulement dans les matières littéraires Quand vous allez arriver dans les matières scientifiques Il faut vraiment prendre autre chose D'ailleurs, en parlant de matières scientifiques, on va directement y aller Ce que je préconise, c'est un petit classeur pour aller en cours Par matière Donc voilà, là, par exemple, vous avez mon classeur de SI Vous voyez, il est très fin Dans ce classeur, vous pouvez mettre deux à trois chapitres Donc c'est assez pratique Mais par contre, pour la maison, vous avez besoin d'avoir un besoin d'un vraiment gros classeur Donc là, voilà, c'est juste un de mes classeurs de maths Il faut savoir que j'en ai trois comme ça Deux en physique Un en récit Un en français Un en chimie Et mélanger avec l'info Donc voilà, prenez vraiment des gros classeurs comme ça Je vous conseille Ça, c'est vraiment bien Tout est rangé Vous pouvez voir Hop, tout est là Là, vous avez cinq chapitres Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense Moi, je déconseille vraiment les cahiers Je trouve ça n'importe quoi J'ai des potes à moi qui ont pris des cahiers tout au long de l'année Ils en ont sept, huit Ils ne savent même plus où c'est le cours Là, tout est rangé Vous me demandez un chapitre, je vous le trouve en cinq minutes Alors qu'ils sont obligés d'ouvrir les cahiers Trouver l'endroit, etc Moi, vraiment, les classeurs Pour l'organisation, je trouve que c'est vraiment gotesque Si vous voulez quelque chose Prenez vraiment des classeurs Vraiment, vraiment Ensuite Vous avez d'autres types de classeurs Moi, c'est un classeur un peu plus moyen Par rapport à celui-là Où, en fait, dans ce classeur Je mettais à la fois les maths Et à la fois la chimie Et à la fois l'info Pourquoi ? Parce que quand j'avais chimie, j'avais forcément maths Et quand j'avais info, j'avais forcément maths Donc ça me permet de faire un gain d'espace Et d'avoir toujours un petit classeur Au lieu d'avoir plusieurs classeurs Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire Mais bien sûr, il faut avoir son emploi du temps avant Donc je ne sais pas si vous allez l'avoir Mais moi, personnellement, c'était quelque chose que je faisais Ensuite, si vous voulez savoir un peu Comment j'organise très précisément Tout ce qui est mon classeur Mes rangements dans mes gros classeurs, etc Je ferai peut-être une autre vidéo Dites-moi si ça peut vous intéresser Je pense que ça peut être assez utile Mais voilà, on ne va pas rentrer dans les détails Dans cette vidéo, ce n'est pas l'objet Ensuite, au niveau des stylos Alors, au niveau des stylos Je vous recommande d'en avoir beaucoup Voilà, par exemple Moi, j'ai mon petit pack de stylos là Que vous voyez Ça, ça me fait 6 mois Franchement, 6 mois Là, il y a du bleu, il y a du noir Ça me fait 6 mois grand max L'année dernière, j'avais un deuxième paquet Que j'avais acheté au niveau de mois de mars Je n'en ai plus Donc voilà Prenez des beaux stylos Des stylos avec lesquels vous aimez écrire Et voilà L'important, surtout quand vous avez un stylo C'est de pouvoir être rapide Efficace Et propre en même temps Donc, si vous êtes plutôt à l'aise Avec les 4 couleurs Prenez des 4 couleurs Moi, j'en ai une multitude J'en ai plein Cette année, j'en ai dû utiliser au moins 7-8 Des 4 couleurs Mais voilà L'important, c'est d'aller vite Et quand vous écrivez des choses Que ça soit bien retranscrit Parce que les profs, en fait Même s'ils vont dire Oui, la forme, c'est important Le plus important, c'est le fond Et vous savez qu'en prépa L'important, c'est d'aller rapidement Pour avoir un maximum de points Et engranger une meilleure note Forcément qui va en découler Donc vraiment la rapidité Des beaux stylos Ça, je vous en conseille D'en prendre beaucoup Ensuite, forcément Des crayons à papier Ça, moi, je préfère Par exemple, les Criterium Mais voilà Si vous préférez des crayons à papier Prenez-en Avec une gomme Ça, c'est hyper important Moi, dès qu'il y a des TD Dès que c'est de la recherche personnelle Hop Un petit crayon à papier Si vous voulez Ça, c'est un petit truc Que je n'avais pas pensé l'année dernière Avant de venir en prépa Prenez des craies Des craies Parce que vous allez avoir des tableaux Et en fait, les craies Ça va vous permettre Dans les intercours Ou une heure avant votre code De pouvoir écrire sur les tableaux Moi, personnellement J'ai vraiment apprécié Normalement Normalement Il y en a en classe Mais par moment, il n'y en a pas Donc là, vous êtes un petit peu embêté Parce que vous allez devoir sortir une feuille La gaspiller Surtout que les feuilles Vous allez voir Ça part Mais à une vitesse C'est assez hallucinant Donc voilà Avoir une petite craie Une petite éponge C'est pas mal Je vous le conseille Ensuite, forcément Des plans Et des surlignures Voilà Là, vous allez voir Dans ma trousse J'ai 6 surligneurs Là, j'en ai 5 Bon, je ne sais pas très bien compter Mais Ah non, non J'en ai passé un en fin d'année A une amie Donc voilà Prenez beaucoup de surligneurs Vous allez voir Vous allez avoir beaucoup de polycopier Surligner Ça a fait un gain de temps Assez hallucinant Surtout si vous avez une mémoire Assez visuelle Ça, ça va vous être D'une grande aide Ensuite, forcément Des règles Alors moi, personnellement Je préfère le rapporteur Parce que vous allez voir Comme je vous ai dit Vous allez devoir encadrer vos résultats Donc avoir une règle Parce qu'elle est assez grande comme ça C'est un peu encombrant Alors qu'un rapporteur Ça va rapidement Comme ça Bon, voilà C'est encore une question de rapidité Mais ça, c'est comme vous préférez Ensuite Au niveau des papiers Vous allez voir Que moi, j'en ai Une multitude J'ai beaucoup de papiers Beaucoup, beaucoup Mais je trouve ça Très, très important On va commencer Avec les petits carreaux Donc les feuilles d'eau Petits carreaux Ça, c'est des faits Que moi, je trouve Vraiment gotesques Que je ne les connaissais pas Avant de rentrer en prépa Maintenant, je suis tombé Amoureux de ça J'hésite un peu pour tout Pour les TD, c'est super pratique Parce que vous allez voir En fait, pas utiliser Beaucoup de feuilles Et quand vous allez faire un exercice Il va tenir sur une page Et vous allez pouvoir Le lire beaucoup plus rapidement Alors que les feuilles doubles Les carreaux sont énormes Et donc, ça ne va pas être très, très bien Alors que ça, vraiment Ça, s'il y a vraiment Un truc que je vous recommande C'est ces papiers-là Ils sont très, très utiles Ensuite Moi, j'ai mes papiers de couleur Ah non J'ai les feuilles simples Forcément Les feuilles simples Si vous voulez écrire votre cours Moi, je préfère sur les feuilles simples Que par rapport à ça Je trouve ça beaucoup plus propre Et ça me donne envie de les rouler Ensuite, vous allez avoir Les feuilles colorées Voilà, si vous voulez Moi, j'en ai une utilisation Assez particulière Comme je vous ai dit Si vous voulez que je vous explique Comment je les utilise N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Mais on ne va pas rentrer Dans les détails aujourd'hui Ensuite, forcément Les feuilles doubles Les feuilles doubles Pour les DS Pour les DM Pour tous les trucs comme ça C'est hyper important Donc forcément Ça, je vous le préconise Ça, c'est vraiment Le plus important Des paquets dans l'année J'ai dû en acheter trois Quelque chose comme ça Mais si vous voulez Si vous aimez bien Les petits carreaux Vous pouvez acheter Des petits carreaux Avec une marge La marge est hyper importante Les profs nous la demandent Donc voilà Ça, c'est très important Et enfin, on finit Avec les feuilles Bristol Donc voilà Les feuilles Bristol A4 Ça, c'est des choses Que moi, personnellement J'utilise Parce que je fais beaucoup de fiches Là, vous pouvez voir Il n'y a pas de trous Mais voilà Vous pouvez faire des trous Moi, par exemple J'ai ça pour faire des trous Vous faites ça Boum, ça fait des trous Et vous pouvez les mettre Dans votre casseur Donc ça, c'est quelque chose D'assez important Je pense que Si vous aimez bien ficher C'est le B à bas D'avoir ça Vous pouvez après ficher Avec des doubles feuilles Et tout Mais je trouve que Les feuilles Bristol C'est mieux C'est plus solide Et voilà C'est un peu le seul avantage Qu'il y a Mais moi, j'aime bien Faire ça Donc voilà Je pense qu'on a fait Le tour des fournitures Je pense que Cette vidéo va vous être utile Si vous venez d'arriver En prépa Sinon, ben voilà Je ne sais pas trop Si vous Si vous avez déjà fait Une année de prépa Ou deux années Vous avez d'autres conseils Moi personnellement Je trouve que C'est le matériel Le plus adapté Donc voilà En tout cas La vidéo est finie Je vous souhaite à tous De bonnes vacances En espérant que Vous allez bien profiter Avant de rentrer En enfer Voilà Plein de bisous Comme je vous ai dit Profitez vraiment vraiment Et sur ce A dans un mois